L'incubateur Tilut Lab Cara se propose d'accompagner des personnes vivant avec un handicap à la création d'entreprises. Il a été constitué à cet effet une cohorte de ces personnes identifiées dans les communes de Causa 1 et 4. Les activités de cette cohorte ont été lancées le 30 mai. Elle démarre avec une formation de 3 mois. Durant les 3 mois, les formations seront axées sur plusieurs thématiques, mais toujours dans l'optique de création, de gestion d'entreprises, de marketing. L'objectif c'est que chacun aboutisse avec une activité ou au moins une entreprise qui lui rapporte quelque chose pour son vécu. Notre gouvernement s'engage pleinement aux côtés de ces personnes à travers plusieurs projets inclusifs. Nous aussi, en tant que Tilut Lab, nous nous inscrivons dans la même logique d'accompagner ces jeunes pour que notre pays soit un pays où une personne handicapée n'est pas traitée comme un mendiant. Un processus d'accompagnement est établi selon le type d'handicap au profit des bénéficiaires de cette cohorte spéciale. Ici, nous prenons chaque individu et nous irons en profondeur à travers le diagnostic qu'on pose. On va découvrir quels talents ce jeune peut avoir, quelles sont ses capacités de réaliser une activité ou une autre. Et dans ce sens, nous allons les amener à un changement de mentalité pour qu'elles aient confiance en elles-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux n'ont plus ce qu'on appelle la confiance en soi, qui est une valeur indispensable à tout jeune entrepreneur. Donc, une fois qu'ils ont quand même cette confiance en soi, je pense que la route est bien balisée pour que chacun puisse démarrer une activité. L'initiative est bien accueillie par l'Association des personnes handicapées de la CAUSA, AFAC. Au sein de notre organisation, nous luttons pour l'autonomisation des personnes handicapées. C'est une initiative qui vient à un point nommé résoudre quelques problèmes que AFAC a à son sein. L'accompagnement des personnes handicapées à exercer une activité. Pour cette première phase, nous demandons aux personnes handicapées d'être beaucoup plus engagées. A noter que Tiritulab aura bientôt deux ans. L'incubateur a à son actif 200 projets inscrits et 30 entreprises créées.